mes textes arrivent avec dick je suis un bâtard comme lui donc c'est vrai que cette chanson là mais il y en a un autre c'est allez venez milor qui est tout le contraire de cette espèce de paresse qu'il a quasiment promotionné on veut dire un peu brésilien comme ça très lent et allez venez milor c'est quand même il me semble que c'est de lui à vérifier mais allez venez milor est comme une chanson très 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 entraînante donc c'est pour dire que moussaki avait été au moins double si pas multiple il avait la diversité en lui la solitude c'est c'est rock c'est c'est comment dire c'est la maladie du siècle et moussaki avait quand même encore un peu ce côté feu de camp ce côté veillé ce côté aussi oriental de la fête de la poésie donc j'ai du mal à l'associer à solitude et ma liberté je pense que c'est un gauchisme tardif c'est un homme qui était humaniste qui était qui était très très représentatif justement de cette diversité de cette de cette méditerranée comme comme une mère fédératrice quoi ma liberté longtemps je t'ai gardé comme une perle rare la liberté c'est toi qui m'a aidé à larguer les amours je pense qu'il aimait tout ce qu'il enivrait mais c'était surtout comment dire le tarab comme on dit en arabe c'est-à-dire l'ivresse poétique quoi donc à mon avis il aurait rien vu ou rien mais fumer il aurait eu quand même cette ivresse poétique j'ai franchement j'ai failli le dire en public mais je veux dire quand même c'est qu'un jour on avait le même directeur artistique donc il était artiste et polydor comme Reggiani le Faurecier et tout ça et de temps en temps on se croisait dans le bureau de Jacques Bedeau ce qui était notre directeur artistique quand même et un jour il m'a coincé comme ça il dit tu fumes non mais tu fumes pas de l'herbe pourquoi alors je sais pas si il me demandait de l'herbe si s'il voulait créer une espèce de fratrie de gens qui fume de l'herbe pour ce qu'on avait fait j'en fumer un peu mais j'ai trouvé la question un peu louche quand même un peu grec ma première moustache j'étais parti en Lauser et je comprends pas très bien la question là non plus mais bon j'étais parti en Lauser et ils avaient des poux donc je suis rentré chez moi avec du aîné sur mes cheveux blonds et j'étais complètement rouge et ma mère elle a pas voulu que je rentre à la maison sauf que j'ai dû me faire passer à l'eau oxygénée et me faire raser le crâne et tout ce que je suis arrivé à sauvegarder de mon côté hippie, cheveux longs, Lauser, tout ça, c'était la moustache